6 heures, le premier cargo mixte en provenance de Marseille s'amarre dans le port d'Ajaccio. Il faut faire vite, l'équipage à 1h30 pour débarquer les 120 véhicules et marchandises en tout genre présents à bord. En moyenne, cette saison, on est aux alentours de 90 remorques. Et le type de marchandises, ça va de l'alimentaire tout simple jusqu'à ce qui peut être high-tech, en passant par tout ce qui est BTP, vous avez de tout, tout ce qui est nécessaire à la course. A l'arrivée, il y a ceux pour qui les vacances commencent, beaucoup moins nombreux que les autres pour qui le séjour s'achève. Pour trouver un billet retour à bon prix en ce jour de grande affluence, il a fallu anticiper. Nous, on s'y prend généralement en décembre, donc on n'a qu'un souci comme ça. On s'y prend toujours en janvier. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'abord pour les tarifs du bateau et pour trouver une location. Sur les 6 navires qui vont se succéder jusqu'à ce soir, tous affichent complet, ce qui représente jusqu'à 2500 passagers par ferry. Un bateau supplémentaire a même été prévu. Il y a effectivement un peu plus de navires dans la journée. Aujourd'hui, en l'occurrence, on a la Corsica Linnea qui a doublé ses navires. Ils ont un navire de plus qui arrive aujourd'hui. Et deux, ils vont s'en aller ce soir. Par contre, au niveau de la Corsica Ferry, on a les mêmes mouvements. Tout au long de la journée, pas moins de 2000 voitures sont attendues sur les quais. Un chassé-croisé qui sonne la fin du pic de la saison estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada